Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous avons un tour de magie expliqué, enfin pas vraiment un tour complet, mais plus une technique, une subtilité, que vous allez pouvoir adapter et ajouter à vos routines de pièces. Vous allez voir, c'est très astucieux, très ingénieux, et ça vous gênera pas, et je suis sûr que ça vous aidera dans vos routines. Bref, je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite pour la démo et l'explication derrière. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo. Bon, pour ce tour, on va avoir besoin d'une pièce, peu importe, ici un demi-dollar. Vous savez que les pièces peuvent voyager d'une main à l'autre. complètement disparaître. Enfin, pas vraiment, elles reviennent souvent sous la veste. En fait, c'est un mirage. Elle peut complètement disparaître juste après. Et là, vous êtes complètement clean, il n'y a rien à voir. Allez, on se retrouve pour les explications. Alors, pour ce tour, en fait, c'est pas vraiment un tour, c'est juste une subtilité que vous allez pouvoir ajouter à vos routines de pièces. Alors, cette astuce fonctionne très bien avec une veste de costumes. Il faut voir si ça fonctionne après avec votre type de vêtements que vous avez sur soi. L'essentiel, c'est d'avoir des petits revers, ici vous voyez, j'ai des petits revers sur la veste. Et en fait, sur un côté du revers, j'ai ici une pièce de demi-dollar, en fait, de la réplique de la pièce que j'utilise pour manipuler, collée avec du scotch double face, tout simplement. De cette manière, en fait, je vais pouvoir à tout moment montrer que la pièce est juste ici et donner l'illusion de la prendre en main. En réalité, elle est restée et du coup, pouvoir enchaîner avec une manipulation. Alors, ça peut être très pratique. Imaginons, je fais un French Drop. Voilà, je fais croire que je fais prendre la pièce. La pièce, en réalité, reste en main. Je la fais disparaître. Je dis, elle est juste ici. Je peux montrer ici, flasher, montrer vraiment du bout des doigts, en fait, la pièce. Faire croire que je la prends et en fait, je la laisse, en fait, elle reste derrière. Et ensuite, la faire voyager, la faire revenir dans la main, par exemple. Ou faire complètement des disparitions complètes à la fin, en montrant la pièce, en la récupérant, en la faisant complètement disparaître. Donc voilà, c'est une petite idée, une petite astuce subtilité que vous allez pouvoir additionner vraiment à vos routines. Ça ne vous gêne absolument pas. Quand vous voulez récupérer la pièce, vous la décollez, c'est jusqu'à la double face. Et du coup, le mouvement, vraiment, c'est le suivant. Vous venez avec les deux doigts, l'index et le pouce. Pour montrer, vous la flashez vraiment, comme si elle était là, vous la montrez. Et après, hop, vous venez avec les autres doigts devant cachés. Vous lâchez, ça se promet. Et faites croire de la prendre. Comme ceci, vraiment, hop, on montre, on flashe, ça brille. Hop. Et on revient. Et ensuite, on peut jouer avec les mains. Pour faire croire que vous avez toujours la pièce dans la main. Je vous remontre enchaînée. Hop, on a la pièce. Elle disparaît. Complètement. En fait, elle est juste ici. On la récupère. Et là, elle disparaît complètement. Vous, vous le voyez pas, mais quand je fais mon French Drop, ici, que je garde la pièce ici, je la fais tomber, en fait, par terre. Donc, j'ai une petite servante pour récupérer la pièce. Et du coup, là, j'ai déjà plus de pièces dans mes mains. Hop, voilà, je suis déjà clean. Et en fait, je peux la faire reproduire pour les spectateurs. Ils revoient encore de nouveau la pièce. Hop. Et de nouveau, la faire complètement disparaître. Comme ceci. Donc voilà, c'est rien de fou, mais vraiment, c'est ce petit détail qui font, qui embellissent vraiment des routines, parfois. Alors, je suis conscient que certains ne s'en serviront peut-être jamais. Mais pour ceux qui travaillent vraiment en costume, franchement, ça ne gêne pas du tout. Et ça vous laisse vraiment une petite sortie. Et ça peut perdre le spectateur lors de vos routines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires. Me lâchez le gros pouce bleu si vraiment vous connaissez pas cette astuce et que vous avez aimé cette vidéo au passage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également, l'école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les bases de la magie des cartes et des pièces, justement. Et quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !